Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing, une fois n'est pas coutume mais là il y a pas mal d'unboxing c'est normal ce sont encore les périodes des fêtes et du coup il y a plein de choses qui arrivent. Donc ça c'est un pack de Bubble Bubble for Friends, Bubble Bubble 4 pour les amis, c'est un double jeu de mots, vous voyez ils sont 4 donc on retrouve nos amis Bub et Bob. Et alors c'est comment dire, c'est édité par Strictly Limited, donc ce pack collector est édité par Strictly Limited et on voit que j'ai reçu un carton avec ça dedans, tel quel. Donc ça j'imagine que ce sont des choses qui ne sont pas dans le pack mais on verra ça tout de suite et j'ai reçu à côté, et bien on verra ça en tant que bonus, qu'est-ce que c'est que ce pack mystérieux qui n'est pas du Bubble Bubble. Donc voilà, on reçoit ça, j'ai trouvé ça un peu cheapos au niveau envoi, donc la boîte là est très jolie, mais le fait de recevoir sa carte, alors je ne sais pas si c'est du bonus ou si c'était dans le pack, voilà en tout cas on a reçu une belle carte postale de Strictly Limited, un gentil post-it aussi, regardez, qu'est-ce qui est marqué dessus ? Xeno Nintendo Switch, Darius PCB plus Strictly Limited des stickers Gold. Alors déjà je pense que ça ne m'est pas adressé ça, puisque je n'ai pas commandé tout ça, mais je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. Et voilà un petit stand ou je ne sais pas quoi acrylique, qui est plutôt mignon en fait, du coup c'est du plastique, enfin de l'acrylique comme ils disent, et voilà une petite bulle. Donc là on a Bob dans une bulle, je ne sais pas du tout si c'est du bonus ou si c'était inclus, voilà en tout cas je pense que si c'est pour un sous-box ça va vite se rayer. Donc il nous demande de le piler, mais là je ne vais pas le piler ici, on en tout vient tout à l'heure. Et on va ouvrir cette boîte, donc qui vous rappelle sans doute les boîtes dans lesquelles on recevait les cartes mères de cartes arcade, voilà. Donc voilà, Bubble Bubble, donc on est sur une reproduction assez fidèle. Bon je dis assez fidèle c'est parce que je les ai vus à NoLife, parce qu'ils avaient les trucs à NoLife, mais moi je n'ai jamais vraiment eu de système arcade. Donc voilà, comme vous voyez, un petit seau qu'il faut ouvrir, donc on prend le cutter de circonstances pour ouvrir proprement, pour revendre après sur une bête. Donc je plaisante bien entendu, ça ce sont des vidéos que je fais comme ça, c'est pour les gardes. Donc on ouvre la boîte, on essaye de ne pas abîmer, et voilà, on a effectivement une box qui est plutôt jolie vraiment, de Strictly Limited. Ah bah voilà, donc on a la box, on verra ce qu'il y a dans la box tout à l'heure, voilà. Et ensuite on a d'autres petites choses, le petit chose, si vous vous souvenez de la pub, je crois que c'est un fromage le petit chose. Allez, alors ensuite, donc on a, bah là ça va être plus facile à ranger que d'habitude. Donc on a le, comment dire, la petite explication, donc très truc d'arcade en fait, petite notice plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une reproduction de l'arcade cabinet, je ne sais pas trop comment on dit en français d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment su. Bon en fait bon, ce sont des petites affiches, peut-être que ça décorera, je verrai. On a une autre affiche, je vous les montrerai tout à l'heure, et pour l'instant on est dans le truc de découvrir. Et un magnifique, un compendium Bubble Bubble. Alors ça c'est, je crois, compendium, c'est le mot qui a été remis à la mode par nos amis de chez Bitmap Books. C'est un mot qui n'était pas très employé. Et donc voilà, donc on a, vous voyez le petit livre, le compendium Bubble Bubble, de Trouble Facture d'extérieur. Ah, c'est abîmé. Alors ça voilà, c'est comme des fois on en a des gens qui, bah ça tu vois normalement, à l'écurie noire on a des réclamations pour ça, tu vois. Bah là, c'est pareil. Est-ce que je vais réclamer ? Non, parce que, voilà, après une fois mis dans le truc. Donc voilà la première petite affiche, la deuxième petite affiche. Alors c'est un papier assez, bah je crois même que c'est des stickers, tout simplement. Ce sont des stickers, donc c'est assez, j'allais dire, c'est assez épais. Mais le premier est un sticker, ça c'est une fiche, voilà, qui explique un peu comment on joue. Voilà. Et ça un peu pareil, je pense que c'est les petites, alors ça c'est du carton très solide. Euh, eh bien, je pense que ce sont un peu ce qu'on retrouvait sur les bornes arcades. J'ai pas de bornes arcades. D'ailleurs c'est assez étonnant qu'ils fassent justement des décorations type bornes arcades sur un jeu qui est sorti sur Switch et PS4. Mais bon, admettons. Allez, on va regarder ça après. Donc je mets ça de côté. Et on va regarder ce qu'il y a maintenant dans cette box collector. Donc déjà on a un sleeve, ce qui est très agréable pour sortir. Regardez, hop, on a un sleeve, ce qui va être assez agréable. Comme je le disais, pour pouvoir rouvrir tout ça. Alors ça, moi j'adore les boîtes comme ça. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Alors après, est-ce qu'on rouvre comme ça ? Est-ce que c'est du magnète ? On ne sait pas. Ah si, c'est du magnète. Par contre, il faut le mettre de l'autre côté. Alors, comment ça s'ouvre ça ? Eh bien, c'est devant en fait, voilà. Devant, par émentation. Et, oh là là, alors c'est très très joli. Franchement, c'est très très joli. Alors, Bubble for Friends, original soundtrack. Donc on va commencer à voir toute une gamme de CD. Qu'on n'écoutera jamais de la vie. Voilà, mais bon, ce n'est pas grave. On a du coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, le Hidden Mode Unlocked. Donc ça, c'est pareil, ce sont des petits stickers pour les arcade cabinets. Donc c'est bien si tu as prévu de faire une barne arcade. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas trop prévu moi de faire ça. Et on a le Bubble for Friends qui s'était un peu des magnétiques. Pas des magnétiques, n'importe quoi. Qui s'était un peu enlevé de la boîte. Alors, je ne l'ai pas essayé, le Bubble for Friends. The Classic is back. Mais visiblement, il y a aussi une version 4 joueurs du jeu d'arcade original. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il faudra qu'on essaye tout ça. Alors, je sais, en ce moment, je ne teste pas beaucoup de jeux. Dites d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez les tests de jeux, etc. Mais voilà, on va essayer de faire. C'est compliqué. Enfin, ce n'est pas que c'est compliqué. C'est qu'il faut que je trouve du temps, que je capture. Et là, en plus, il faut que je trouve trois amis. Et je n'ai pas trois amis, moi. Donc, non, c'est plutôt... La boîte est plutôt sympa. Alors, petit reproche quand même. C'est que le jeu est sorti depuis belle lurette dans la vie. Et là, on se retrouve à attendre... Voilà, on est un peu la... Je ne vais pas dire la dernière roue du carrosse, mais presque. C'est assez dommage. Bref, ce n'est pas grave. Allez, on va passer ça. Donc, ce sont des petits stickers par-ci, par-là. Et le petit sous-truck. Du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses dans la boîte. Parce que pourquoi ça... Alors, vous voyez ça, ce truc-là. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était donné avec. Mais il n'est pas dans la boîte. Et il était un peu à l'extérieur. Et je ne comprends pas trop pourquoi. Alors que vous voyez, il tient. Voilà, je fais ça, ça tient. Et pareil pour la carte postale. Bon, ça, on va dire que c'est du bonus. Voilà, ça, c'est vraiment pour accrocher sur le frigo. Ça, à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais c'est dommage. Et puis, est-ce qu'il en existe un de chaque couleur ? Je ne sais pas. Alors, il faudrait que je regarde. D'ailleurs, même si vous savez, vous, en commentaire, si vous avez reçu le pack. Et est-ce que vous avez bien le bleu ? Ou est-ce que vous avez les autres couleurs ? Ou est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui a été commandé ? Ou qui est... Voilà, moi, je suis dit, il a popé un peu comme ça dans ma boîte. J'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, parce que, en plus, il était dans la boîte et il pouvait s'abîmer assez facilement. Et les autres goodies, par contre, ne tenaient pas. Voilà, c'est pour ça que... Alors, ça, pourquoi ? C'est tout simple. Soit il fallait faire, effectivement, des trucs qui rentraient dans la boîte, là. Mais dans ce cas-là, comme c'est un format un peu particulier... C'est-à-dire que les formats de boîte ne sont pas forcément des formats d'impression. Donc, de toute façon, soit il fallait faire une boîte qui aurait coûté plus cher pour mettre ce format-là, qui a l'air d'être du 16,5 par 24. Et là, il aurait fallu mettre du A5, je pense, vu la taille. Et je ne sais pas pourquoi la décision a été prise. Mais décision a été prise, en tout cas. Il y a certainement de très bonnes raisons. Mais c'est dommage, parce que, du coup, on va se retrouver avec des choses... Une boîte dans une boîte dans une boîte. Bon, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Allez, en tout cas, la boîte est vraiment super jolie. Du coup, les choses se baladent dans la boîte. Ça, ce n'est pas cool. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous allez certainement retrouver dans le décor des vidéos. Alors là, le rythme des vidéos a un peu changé, comme vous savez, parce que pendant les campagnes ULUL, on fait des lives. Et on est plus axé sur les lives. Et voilà, bon, après, ça, c'est pas très important. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Bubble Bubble, sachez que j'avais fait deux émissions au Hidden Palace. Je vais essayer de les mettre comme ça en... Comment on appelle ça ? En fiche, c'est ça ? Il faut que j'y pense, parce que je n'ai pas encore tout le réflexe qu'il faut sur YouTube. Allez, du coup, on va attaquer... On ne va rien attaquer du tout. Ça, on le remet de côté. Et on va regarder un peu ce qu'il y a dans ce fameux compendium. Qu'est-ce que... Alors, compendium, en gros, c'est un mot latin pour dire intégral, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, en gros. Voilà. Parce que ça peut être... Alors, Bubble Bubble Compendium. Bon, on est sur quelque chose de... Alors, je ne vais pas tout montrer, parce que j'ai horreur qu'on monte tous mes livres. Donc, je ne le ferai pas. Mais on va montrer quelques... Un peu, voilà, pour que vous ayez une idée. Alors, désolé pour le reflet, mais à un moment donné, on fait comme on peut. Donc, effectivement, on a les ennemis, on a les personnages, etc. Les ennemis et tout ça. La frise, ça, c'est sympa. La frise des différents bubs, de Bubble Bubble et de Puzzle Bubble, manifestement. Et on a des phases de... Ouais, bon, ça, c'est un peu dispensable. Des phases de... Comment on appelle ça ? Des storyboards. Ça, c'est vraiment... Voilà. Par contre, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Les différents... Comment dire ? Arcade Flyer. Ça, voilà. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, surtout en bonne qualité. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Là, pareil. Là, pareil, on a tous les niveaux. C'est... Voilà. Non, franchement. Alors, on va faire un petit tour de livre comme ça pour ne pas trop spoiler. Donc, ouais, on a des documents de game design. Non, c'est... Alors, ça, pour le coup, si vous êtes un peu amoureux ou concepteur de jeu, ça peut être... Ah, voilà. Regardez. On a le fameux code. Ça, vous avez vu sur l'émission, le Hidden Palace. Le fameux code, comment on le traduit. Alors, il n'est pas là, en fait. Il est là. Voilà, le fabet avec le code, etc. Ce qui nous aurait bien aidé quand on a fait l'émission parce qu'on a dû essayer de tout faire à la main. Voilà. Donc, très beau livre. Vraiment très intéressant, pour le coup. Je vais le lire de ce pas. Je pense que je ne le remettrai pas dans la box tout de suite. Mais il va rester, je pense, dans ma bibliothèque. Parce que, eh bien, sachez que Bubble Bubble est une licence que j'adore, que j'adule. Je remercie encore mon cousin Gigi qui m'a fait découvrir ce jeu lors de nos escapades dans la salle d'arcade de Nevers. Je pense que je pourrais vous en parler plus longuement les prochaines fois. Mais ce n'est pas encore le sujet. Alors, du coup, on va tout re-ranger dans la boîte. Et on va regarder l'autre boîte. Qu'est-ce que c'est ? Parce que, pour tout vous dire, je crois que je ne me rappelle même pas de ce que c'est. Et je ne pense pas que ça vaille le coup de faire une émission. Alors ça, j'ai dit que je ne le remettais pas dans la boîte. Mais là, pour l'émission, je le remets dans la boîte. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Je le ressortirai. Alors après, attention. Vous pourrez dire, ouais, la cave le mytho, il dit qu'il ne met pas dans la boîte. Mais il met dans la boîte. Nanana. Eh bien, alors voilà. Par contre, c'est ça le truc. C'est qu'il faut que ça tienne. Il ne faut pas que ça... Ouais, c'est un peu galère les cartons. Alors, c'est marrant parce que sur la dernière vidéo de Shantae, de Limited Run, qui est un peu le même principe. C'est-à-dire que ce sont des précommandes sur Internet, etc. Donc là, quand même, la boîte est très pratique. On peut dire ce qu'on veut. Là, la boîte est très pratique. Je vous dis, le petit bémol, c'était l'espèce de figurine acrylique de Bub qui était un peu à part. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà. Donc, je sais qu'il y a de plus en plus de rébellions, entre guillemets, de certains gamers et collectionneurs qui disent, ouais, c'est bon, ils se moquent de nous, on en a assez fait, etc. Bon, bah, après, comme on dit, vous n'êtes pas obligés de l'acheter. Il y avait une demande de, comment ça s'appelle, de joueurs pour les produits physiques. Eh bien, voilà, on vous le propose. Vous n'êtes pas obligés d'acheter. Mais à savoir que ça existe. Alors, je ne me rappelle même pas pourquoi j'ai acheté ça. Je dois vous le dire que ça doit certainement être par rapport au design très japonisant. Voilà, puisque vous savez, moi, je suis un peu de la culture manga, etc. C'est un style que j'apprécie particulièrement. Et je crois que le Sisters Royale est un... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce pack collector. Voilà, donc, ça a l'air d'être le même système de boîte. J'aime beaucoup leur boîte. Alors là, pour le coup, j'aime beaucoup leur boîte. Du coup, moi, je vous propose qu'on refasse peut-être une vidéo pour la prochaine fois. Parce qu'on verra ce qu'il y a dedans. Et on vous parlera de Sisters Royale. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de clocher, etc. Oui, ça fait un peu suspense. Et en plus, pour tout vous dire, je vais la tourner juste après la vidéo. Mais il faudra attendre un peu pour la voir. Allez, je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de liker, clocher, etc. Commenter, partager, tout ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing. Et joyeuse fête si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501